et bien bonjour à tous et bienvenue sur la bonne entrée aujourd'hui on va faire un petit bd sur le marché avant toute chose n'hésitez pas à lâcher un like et à vos abonnés si il n'y a pas grand chose pour vous mais c'est énorme pour nous parce que ça permet de nous faire référencer et gagner en visibilité je remercie aussi par avance ceux qui mettent des commentaires parce que ça permet de booster réellement notre référencement donc merci merci les gars et mesdames s'il ya des dames qui posent des commentaires alors au niveau de bitcoin donc nous avons rejeté la semaine dernière je pensais pas que les 3800 se serait découpé comme ça mais c'était le point clé de la semaine dernière où on avait dit que voilà il faut que les 3800 soit retesté et tenu ici à ce niveau là donc ils n'ont pas été tenus donc ce n'était pas forcément boule la question qu'il faut se poser maintenant c'est que quand on regarde en daily d'accord mine de rien le marché est pas est plutôt dégueulasse daily c'est plutôt des yeux ça quand on regarde comme ça c'est c'est pas joli ça fait un moment qu'on est ensemble là quand ça fait un petit moment qu'on est là donc va falloir quand même que bitcoin trouve une prenne une décision au niveau tout ça aujourd'hui on est bloqué au dessus des la zone on va dire de validation pour se dire que bitcoin est vraiment dégueulasse donc là on est dans une zone plutôt clé on est en train de faire du volume on a réintégré ce précédent range on voit que si on dessine ici on a réintégré ce range là donc la question qu'il faut se poser maintenant quand on regarde un petit peu tout ce qui est order flow et tout ce qui va avec on voit que on a des bières qui appuient mais des boules qui peinent à se manifester il ya il ya très peu de boules qui se manifestent donc le problème c'est qu'est ce que on va venir est ce qu'on va venir péter la pression sous la sous la forme des sous la force des boules ou pas moi je me suis mis une petite alerte pour aujourd'hui à 30000 d'accord moi je considère que aujourd'hui on va venir retester 30000 et une fois qu'on sera à 30000 voir qu'est ce qui se passe si on voit que la mèche se fait ravaler potentiellement on peut tenter essayer de prendre un long pour aller chercher les hauts ça veut dire aller chercher les hauts ça veut dire chercher où est ce que ça a appuyé donc ça voudrait dire à peu près par ici ici là on va regarder où est ce que ça a pu être fort ici dans cette zone là donc je ne créerai pas donc 3800 encore j'irai pas plus haut que les 3800 si je devais prendre un long donc j'attends les 30000 j'attends de voir pour moi on va venir les retester il n'y a pas de raison on est venu tester hier tic tic le dedans oui non c'était pas hier c'était juste avant mais pour moi vu qu'il n'y a pas d'acheteurs on a une pression vendeuse qui est quand même forte et le marché n'est pas n'a pas fait le job pour moi moi j'aimerais qu'on vienne retester vraiment les 30000 on a resté 30 67 mais j'aurais bien qu'on vienne chercher encore une dernière fois mais en tout cas voilà on a une pression vendeuse on a des boules qui se sont manifestés ici à ce niveau là mais qui qui sont fait tout de suite déborder et les biens aura appuyé on aura appuyé donc on verra on verra comment ça va se passer j'attends des vraies confirmations j'attends une petite mèche ici et voir qu'est ce qui se passe avant d'entrer si la mèche déborde ça veut dire que ça part vraiment en couille je ne prendrai plus de longue sur bitcoin je ne prendrai que les shorts on va suivre la tendance bien sûr le point clé on a un point clé ici à ce niveau là on l'a vu hier en live à 29 715 ici c'est une zone très importante non c'était pas celle-là non c'était ici 29 870 on a une très un main une très bonne zone une zone clé ici si on la déborde et combien retester cette zone bon ben c'est je pense que ça sera le début du dégueulis pour bitcoin donc les 29 870 c'est le point clé je crois que c'était celui là qu'on avait vu hier je crois que c'était ça donc vous avez votre point on va dire pivot 29 870 si on passe on vient à déborder on passe de l'autre côté ben ça pue pour bitcoin si on maintient bah écoutez ça peut être un bon play peut être un bon play pour potentiellement jouer un long mais voilà vous avez le point clé 29 870 vous avez la zone qu'on viendra potentiellement retester 30 000 je pense pour la journée parce que les bières les bières sont je vais dire les baires au lieu de dire les bières parce qu'on va taper dessus encore mais voilà les baires sont sont en contrôle pour le moment et pour le moment les boules ne se manifestent pas ils sont manifestés ici à ce niveau là mais tout de suite ils sont évaporés ils sont pas les on va pas chercher plus haut que le range donc je pense que on va venir chercher les bas on verra bien on vient chercher le bas et si la mèche se faire avaler potentiellement je pourrais tester un long mais pas sûr à 100% parce que là c'est le marché est trop incertain et quand on regarde en grosse time frame c'est pas joli mais on pourrait venir chercher jusqu'ici sans problème je coûte 3800 donc ça dépendra de la mèche j'ai suivi des petites alarmes si on vient chercher les 30 milles j'attends de voir ce qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer si on vient pas les chercher que ça passe à moi c'est pas grave je préfère je préfère tenter les 30 milles et regarder un peu ce qui se passe je vous souhaite de passer une bonne journée on se dit à mercredi mais là pour le moment on est dans un range comprimé on est comprimé donc j'attends de voir un peu ce qui va se passer dans la journée pour changer peut-être potentiellement mon analyse sur bitcoin parce que là on n'a rien fait ce week-end et bonne journée